Hello tout le monde, à la fin de cette vidéo, vous saurez comment créer et visuellement concevoir un effet de zoom à travers un texte en utilisant Filmora9. Avant de commencer, vous connaissez le refrain, abonnez-vous, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochains tutos sur cette chaîne. Alors, pour commencer, cliquez sur la catégorie échantillons couleurs dans la bibliothèque média et ajoutez la couleur noire dans votre timeline. Nous avons maintenant besoin d'ajouter du texte. Rendons-nous dans la section titre et ajoutons ce texte par défaut dans la piste située au-dessus de celle contenant notre échantillon noir. Alors, j'aimerais modifier le contenu du titre, donc double-cliquons dessus et sélectionnons avancer. Changez le texte pour ce que vous voulez. Ici, je vais également changer la police d'écriture pour quelque chose de plus large et de plus gras. Une fois que vous avez terminé vos modifications, faites une capture de votre texte. Pour y arriver, cliquez sur l'icône en forme de caméra située sous la fenêtre de prévisualisation. Supprimez ensuite les éléments texte et échantillons de couleur noire de la timeline. Placez la capture d'écran du titre dans la seconde piste de votre timeline. Nous allons maintenant animer notre effet de zoom. Faites un clic avec le bouton droit de votre souris sur la capture d'écran et sélectionnez recadrer et zoomer. Une nouvelle fenêtre va apparaître. Cliquez sur l'onglet panorama et zoom et changez la taille du cadre de fin. Essayez de le rendre plus petit, mais assurez-vous que ce sur quoi vous zoomez recouvre l'entièreté du cadre de votre vidéo dans le texte blanc. Assurez-vous de garder le rapport d'aspect identique à celui de votre séquence originale. Ajustons cette section de manière à ce que le blanc du texte couvre l'intégralité du cadre de fin. Voilà, je pense que là, on est bon. Pour vérifier, il vous suffit de relire la scène. Voilà, là c'est sûr, on est correct. Donc pour continuer, cliquons sur OK. Ajoutons maintenant notre séquence originale en dessous de la piste qui contient le titre. Double-cliquons ensuite sur la capture d'écran de manière à faire apparaître ses propriétés. Et dans la section composition, modifions le mode de fusion pour produit. Parfait, jetons un œil sur le résultat. Bon bah voilà, ça donne vraiment pas mal non ? Et voilà, vous l'avez, votre effet de zoom à travers un texte. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Est-ce qu'il y aurait une autre astuce d'édition que vous aimeriez que l'on couvre dans de prochaines vidéos ? Dites-le nous dans les commentaires. Nous, on se voit la semaine prochaine pour un prochain tuto. Restez créatifs ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...